Alors, je vais vous montrer des appartements des chroniqueurs. Vous allez devoir trouver à qui appartient chaque appartement. Je vous le dis chez vous, moi j'ai été choqué, j'ai été délices choqué. Alors, regardez, premier appart. Alors, je suis là. C'est qui ? Recherche appartement des chroniqueurs. C'est qui ? Ouais, garçon. Garçon, c'est qui ? C'est qui ? Il y a un clébard déjà. Ouais, il y a un chien. Il mange des raclettes. Alors, c'est qui à votre avis ? C'est Jean-Mi. Jean-Mi ? C'est Jean-Mi, exactement. Delfine, c'est l'appartement de Jean-Mi-Selmer. On voit que... Ah, il est modeste, bien. Voilà, non. Non, mais attendez, justement, j'ai préféré commencer pas mal. Justement, parce que, vous allez voir, le reste, c'est chaud. Attention, deuxième appart, et regardez bien tous les indices. Regardez bien le deuxième appart, c'est à qui, ça ? Waouh. Ouais, là, c'est... Ça, c'est une fille. Ça, c'est une fille, c'est une fille. C'est Géraldine Maillet. Non, c'est Géraldine Maillet. Ouais, ouais. C'est beau, Géraldine. Affilé, affilé. Et Géraldine Maillet a une chose que je n'ai pas, une bibliothèque. Non, mais c'est beau. Mais là, on la voit pas, y'a pas de bibliothèque. Je sais, mais bon, je sais que vous avez une bibliothèque, on me l'a dit. Ne vous inquiétez pas. Vous savez tout. C'est pas mal, hein, chez vous. Vous aimez bien les tableaux, comme ça, sur les murs ? J'adore, moi, je suis un grand amateur de tableaux. Et dites-moi, juste, la chaise, là, c'est pour un mec, s'il est au piqué ? C'est la salle d'attente. Non, mais ça veut dire, s'il y a un mec qui se comporte mal, elle s'il va au piqué tout de suite. Il y a un maillot du PSG. Moi, j'habite en ce moment, j'habite avec une comédienne et sa sœur et son mec. C'est vrai que c'est inogue, hein. Attention, alors là, les mecs, regardez juste la vue. Le gars s'envoie en l'air total. Regardez, il a quand même la vue sur la tour de la fête. C'est Montiède, c'est Montiède. C'est Montiède, Montiède, c'est Montiède. Non, c'est pas Montiède. C'est Guillaume, c'est Guillaume. C'est Guillaume. Guillaume Janton. Wow ! Non, mais... C'est pas moi ! C'est pas moi ! Non, mais en fait, Guillaume Janton, il va vraiment falloir qu'on parle. Non, mais attendez, en fait, j'ai des chiens, ils ont besoin de place, c'est pour ça. Ah, ben oui, je pense. Ils sont trop beaux, tes chiens. Ils sont magnifiques. Mais dites-moi, les Jantons, c'est une dynastie ? Non, non. Je suis très royauté. Non, mais c'est rigolé, la dynastie des Jantons ? Non, mais je travaille. C'est beau, c'est beau, vu sur la tour Eiffel... Lui aussi, il a une bibliothèque, mais il n'y a pas trop de livres à l'intérieur. Non, j'aime pas lire. C'est sûr, hein. C'est sûr, non, mais lui, il a fait une bibliothèque pour faire Mito. Attention, regardez, là, on va trouver tout de suite. Ouais. Bon, ça, c'est Isabelle, ça. Isabelle, ouais. Isabelle, excusez-moi, le sapin, il est toute la vie ? Je l'enlève, je le laisse... Moi, je n'ai pu le faire que le 27 décembre, donc moi, il va rester jusqu'à fin mars. D'accord. Tout le monde se prépare, il y a des crèches partout. Dites-moi... C'est bordélique. Il y a eu un petit dégât des eaux, là, non ? Non, sans rigoler, non ? Il y avait un petit truc, là, il y a un délire, là. La cuisine sur... C'est pas impossible, et j'ai un mari bordélique, donc du coup, moi, je ne range plus non plus. Eh, mais la cuisine sur la tête de ma mère, on dirait dans les reportages, dans 90 minutes enquête sur l'hygiène. Sans mémoler, on dirait la cuisine, pendant 90 minutes enquête, ils disent hygiène, fraude, les restaurateurs sont dans le collimateur. C'est un truc de fou. Eh, là, là, normalement, c'est fermeture administrative. Ah, mais je vous dis, la chambre, elle est pas comme ça, hein ? Elle est toute blanche. Oui, mais bien sûr, c'est la photo qui fait ça, c'est sûr. Et c'est l'herbe à chat qui est partée. Ouais, 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 très bien. C'est quoi, c'est qui ? L'herbe à chat. L'herbe à chat. Très bien. C'est une moisi, ouais. Merci, eh bien, très bien. En tout cas, bravo. Attention, regardez, alors là, là, on va voir, là, il y a une carrière. On le voit tout de suite. Il y a une carrière, oui, oui, il y a une carrière. Et là, là, on dit... Eh, oui, ça, c'est chez Benjamin Castaldi. Ah, il y a du blé, là, hein ? Eh bien, vous voyez, comme quoi, il dit qu'il n'a plus d'oseilles, mais il arrive à s'en sortir. Eh, Castaldos, eh bien, dis-moi, on se fait plaisir ? Ouais, c'est une petite bicoque sympathique. Il paraît que vous allez être... Je m'en vais. Je m'en vais, je suis locataire, je suis chassé. Vous allez être chassé. Excusez-moi, il y a beaucoup de gens hier qui se sont demandé qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, je vais vous dire ce que je m'y ai été arrivé. En fait, j'ai voulu faire des frites avec la femme. Et il faut faire attention, parce que j'avais une friteuse qui était donc posée sur le feu. Et j'ai pris la friteuse et je l'ai posée violemment sur le... Voilà. Et donc, l'huile s'est donc mise sur mes poignées et je suis brûlé au deuxième degré. D'accord. Voilà. Est-ce que je retiens, c'est que vous êtes hyper sympa. Moi, non, mais moi, je me suis brûlée il n'y a pas longtemps, mais très, très fort, vraiment. Regarde, j'ai encore la cicatrice. Avec seulement de la vapeur d'une bouilloire. Ce qui m'a sauvée, c'est l'huile de coco. Non. Ah ouais ? Il y a une chanson sur ça. De la pomme de terre. Coco. Non, mais c'est quand même ça. Ah, 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 ah. Je suis comme qui t'es, c'est moi. Coco. Tu t'es, c'est moi. Coco. Coco.